bonjour à tous on se retrouve pour une petite position de test sans vraiment trop de complexité cette fois pas de questions se grunus simplement une évaluation de la position à faire pour commencer et puis quelques coups proposés dont la plupart sont bons d'ailleurs finalement mais évidemment on va chercher toujours le meilleur coup le coup le plus concret qui va nous permettre de conclure rapidement parce que clairement la position blanche est gagnante il n'y a même pas besoin pas de questions à se poser pourquoi les gagnantes parce que les pièces blanches sont plus actives déjà avec les deux tours sur une colonne semi ouverte en direction d'un pion isolé et même dans la direction du roi finalement les pièces noires qui se retrouvent bloquées d'ailleurs à cette dé à la défense du pion la dame et la tour noire qui sont d'une position très passive à la défense du pion faible ici la blanche aussi très active puisqu'elle est juste devant le roi dans une case où elle peut pas être chassée par un pion ni même par une pièce a priori pour l'instant donc la dame blanche est très active la structure des pions noirs est très faible des pions isolé ici même arriéré si on veut ici et même là bon le pion un peu disloqué ici qui peut pas être protégé par un autre pion donc la structure de pion des noirs est mauvaise la protection du roi est mauvaise en plus les pièces blanches sont plus actives au niveau du matériel c'est égalité mais les pièces blanches sont toutes mieux placées puisque les deux tours donc sur colonne semi-ouverte la dame très active et même le cavalier meilleur que le fou le fou tape dans le vide alors que le cavalier a des possibilités de revenir indirectement vers l'aile roi assez rapidement sur des cases fortes puisque la case en f5 c'est une case très forte on la connaît cette case en f5 c'est c'est la case casparov on va dire entre guillemets la case c'est sur cette case f5 casparov disait que c'est comme si on avait un pion d'avance si on avait le cavalier dessus en plus c'est une case forte donc vraiment on a tout pour pour soi cette case malgré tout le coup forcé c'est quand même le coup cavalier f4 puisque ça va attaquer la tour directement et donc c'est concret c'est le coup qu'il faut analyser en premier bon il ya d'autres coups qui sont intéressants dame h4 une possibilité ksg3 tout de suite pourquoi pas voilà et quel est l'autre coup proposé tour f4 bon c'est moins intéressant peut-être avec l'idée tour h4 pour attaquer pion h7 mais c'est un peu moins intéressant les deux meilleurs coups finalement c'est cavalier f4 et dame h4 probablement dame h4 pour défendre le pion e4 pour commencer mais dans l'idée après de faire ksg3 peut-être pour faire cavalier f5 ou directement cavalier f4 mais autant faire cavalier f4 tout de suite mais les deux sont bons de toute façon cavalier f4 attaque la tour et l'idée il ya une petite combinaison quand même ici avec un dégagement de l'espace pour attaquer le roi intéressant si on regarde vraiment les coups concrets cavalier f4 attaque la tour bon a priori va quand même la bouger et un plutôt intérêt il n'y a pas il n'y a pas énormément de cases il peut revenir en g7 ou en g8 sachant que en f6 sur la case f6 il y aurait directement la coupe une combiner petite combinaison avec cavalier en e6 qui qui gagnerait du matériel et si mais de toute façon ce coup cavalier aussi ça va jouer sur les autres coups de tour puisque la tour blanche va arriver en f7 protégé par la tour en f1 et par la dame en h5 et menacer un mat pratiquement apparemment h7 les noirs sont obligés de donner la dame donc alors pour si jamais la tour noire vient en g7 pour protéger la case f7 on fera du coup l'échec en f8 intermédiaire fameux coups intermédiaires l'échec en f8 intermédiaire pour forcer la tour en g8 et après on mettra la tour f1 en f7 pour menacer mat en h7 et éviter que la tour noire ne revienne en g7 pour protéger puisque la tour f8 clourait la tour g8 donc concrètement on va y aller cavalier f4 c'est le plus le plus simple le plus concret pour gagner donc sur n'importe quel coup de tour on va jouer le coup cavalier e6 par exemple surtout f6 cavalier e6 marche aussi puisque on attaque on attaque la dame et on fait une attaque à la découverte sur la tour alors les noirs pourraient prendre la tour en f3 dans l'idée de prendre une deuxième tour après donc là on prendrait pas la dame avec le cavalier mais ici simplement qu'est ce qu'on ferait bon bah vous pouvez mettre la pause si vous voulez pour chercher le coup mais c'est pas très compliqué il faut simplement reprendre la tour mais cette fois on reprend pas avec la tour on va prendre avec la dame parce que s'il prend un cavalier avec le pion il est tout de suite mat en f8 et la dame attaquée donc quand même donc le problème c'est ici il bouge la dame on va dire ici bon peut-être pas ici parce qu'il va perdre la tour mais bon disons ici voilà dame f6 échec de toute façon et les matins donc ça change rien qu'ils mettent la dame en c8 en d7 et il est mat avec l'aide du cavalier donc en fait il serait obligé de prendre le cavalier et puis voilà la partie est perdue puisque le pion prend la tour le pion f7 ne peut même pas reprendre toujours à cause du mat donc le pion e6 trop fort et les blancs ont déjà une qualité d'avance évidemment donc ce coup cavalier e6 qu'on va retrouver sur tous les coups de tour donc on va tester autour g8 ici par exemple cavalier e6 très fort coup qui attaque la dame toujours qui permet de libérer la force principale des blancs au départ on voit les pièces noires qui servent à rien le fou complètement inutile ici tape totalement dans le vide en fait le fou il aurait été ému en défense très souvent les fous les fous du fianchetto quand il manque le pion g7 ici on peut dire qu'il a comme s'il y avait un fianchetto il faut qu'il aille qu'il revienne défendre le roi il faut pas qu'ils viennent se mettre sur une diagonale comme ça surtout c'est parce que là le roi est faible s'il y avait encore un pion g6 mais non il n'y a même plus le pion donc ici cavalier e6 et si les noirs prennent le cavalier façon avec le pion s'il prend pas les blancs vont prendre de toute façon le pion f7 avec la tour la tour se met en f7 pour créer donc la fameuse menace nomade donc si les noirs prennent on reprend avec la tour on remenace mat on attaque la dame donc là les blancs vont gagner la dame et bon il y a quand même des bonnes chances qu'ils gagnent la partie dame contre tour et fou c'est vrai mais encore beaucoup de faiblesses chez les noirs des pions des pions faibles le pion b7 est faible et le pion c4 donc ce sont les blancs vont gagner au moins l'un des deux pions c'est sûr et on restait donc avec une dame et un pion contre tour et fou à la fin donc par exemple dame prend tour dame prend dame les noirs qui peuvent peut-être prendre ce pion d5 la dame qui reprend et voilà les deux pions sont attaqués donc il y en a un qui est perdu et les blancs auront un pion d'avance donc de quoi faire faire une promotion avec le pion et donc la finale devrait être gagnante même si bon elle ne gagne pas tout de suite il faut encore rejouer quelques coups mais le but sera évidemment de créer un pion passé pour aller à dame donc tout f7 pour continuer sur cette variante évidemment les noirs peuvent jouer tour g7 pour défendre le pion h7 c'est le seul coup mais comme je vous le disais la pointe c'est donc de faire cet échec intermédiaire pour forcer la tour à revenir et finalement d'amener la deuxième tour pour menacer mate pour éviter du coup la défense avec tour g7 puisque il y a le clouage sur le roi et là les noirs sont obligés s'ils veulent continuer la partie à donc sacrifier leur dame comme ça prendre la tour la tour qui reprend c'est la même position que tout à l'heure et etc la dame prend la tour la dame prend dame et la finale est gagnante voilà donc ici la position de départ plutôt bon sans trop de complexité les blancs ont une position gagnante mais il faut réussir à concrétiser c'est pas évident position gagnante parce que trop davantage dans la position le roi blanc est protégé il ya beaucoup plus de faiblesse de pion même chez les noirs que chez les blancs toutes les pièces blanches sont actives donc là c'est sûr que la position gagnante après faut réussir à trouver les coups concrets même si si vous avez préféré le coup le coup dame h4 c'est pas si mal éventuellement cavalier g3 pour venir en f5 c'est un peu moins fort puisque quand le cavalier vient en f5 il fait pas de menace immédiate donc le meilleur coup c'est tout de même probablement cavalier f4 plus concret voilà merci à tous d'avoir suivi cette position et à très bientôt